Bonsoir, nouvelle édition du 7-8 Sport, chaque semaine 26 minutes pour faire le tour de l'essentiel du sport de ces dernières 48 heures avec Anthony. Bonsoir Anthony. Bonsoir Wilfrid, bonsoir à tous et au programme aujourd'hui nous allons revenir sur les deux titres historiques de champion de France de boxe de Marvin Petit et de Adila Mahoumadi qui est avec nous sur ce plateau. Tous les deux licenciés au boxing club de Saint-Quentin et je recevrai également Franck Saunier, l'entraîneur de l'équipe féminine de tennis de table d'Elencourt qui est volu en probé. Nous ferons un petit bilan après la fin de la phase allée, une phase allée qui a été plutôt correcte et puis comme d'habitude en fin d'émission tous les résultats du week-end. La team Faroujia, excellent résultat ce week-end, félicitations à vous tout d'abord, félicitations aux boxeurs également, vous pourrez passer le message à Marvin Petit. On verra d'ailleurs les images du combat expéditif tout à l'heure de Marvin Petit. Oui tout à fait, on va faire un petit mot tout d'abord avec Adila. Bonsoir Adila, vous êtes à nouveau champion de France chez les super moyens, c'est une belle satisfaction ? Oui, c'était l'objectif aussi de pouvoir remettre notre ceinture en jeu et puis voir en gros confirmer le statut de champion de France. L'entraîneur n'est jamais loin, bonsoir Antoine Faroujia. C'est aussi une belle fierté pour l'entraîneur, cette ceinture. Absolument, absolument. Non seulement ce sont des grands boxeurs, ce sont des gens adorables, ce sont des gens formidables. Très intelligent, vous verrez, il a du mal à s'exprimer parce qu'il a le trac, il est dans vous, il vous assure que c'est un garçon. Je vais nous faire croire une seule seconde que nous impressionnons les boxeurs. Moi je dirais que c'est l'inverse. Absolument, absolument. Détrompez-vous. On verra ça sur un ring, vous verrez, on est beaucoup moins impressionnés sur un ring. On fera un testé pour vous Wilfried. Je vous en prie Antoine. Alors Antoine, avant de revenir sur votre combat aussi Adila et ses deux titres historiques, je vous propose de revoir tout le film de cette soirée, le combat d'Adila et le combat de Marvin Petit, avec des images de Patrick Jacques Delix. Je vais les découvrir. La pesée. Ce dernier moment avant de monter sur le ring, où les boxeurs se jaugent du regard. Il leur reste 24 heures avant de faire parler la poudre. Pendant que les combattants amateurs ouvrent le bal, Adila Mouhoumadi entre peu à peu dans son combat, à l'abri des regards. Son entraîneur Antoine Faroujia délivre ses derniers conseils. Cette deuxième confrontation face à Cédric Bellet, que les Lancourtois ont déjà battu en 2010, commence par un round d'observation. Dès la seconde reprise, le Comorien d'origine est plus offensif que son adversaire. Il contrôle le cognueur tahitien qui n'a pas les armes pour le faire tomber. Adila Mouhoumadi est déclaré vainqueur à l'unanimité des juges. Il conserve sereinement son titre national des super moyens. Je dirais à partir du second, j'ai commencé à saisir la stratégie qu'il avait pu mettre en place. Ensuite, moi, je suis resté basé sur la mienne, sans forcément prendre de risques. Et puis, on a fait le combat comme ça, sans prendre de risques. On a géré le combat du début à la fin, je dirais. Pour le dernier combat, le palais des sports des Lancours est prêt à exploser. A l'image de l'invaincu Marvin Petit, il ne connaît pas son adversaire, Joël Durand, mais le jeune boxeur et l'ancourtois est prêt. On est un peu stressé, c'est normal. Il y a un peu de stress, mais bon, un coup, quand on est monté sur le ring, ça part. C'est parti. Un combat de Marvin Petit part dès son entrée dans la salle. A chacune de ses sorties, le protégé d'Antoine Faroudia assure le spectacle, prêt à faire tomber l'adversaire qui va se présenter devant lui sur le ring. Et comme un signe, il arbore déjà le short tricolore. Les spectateurs vont d'ailleurs en avoir pour leur argent. La foudre s'abat sur Joël Durand en quelques secondes. Soirée historique pour le boxing club de Saint-Quentin. Désormais, le seul club français à posséder deux champions de France dans ses rangs. Adila, on vient de voir le sujet et puis les images de votre combat. Vous avez été très serein samedi soir. C'est un peu ce qui ressort de ce combat pour la ceinture de champions de France. Oui, serein plus ou moins. Après, c'était par rapport à la préparation qu'on a pu mettre en place avec Antoine Faroudia. Donc, j'avais confiance en ce qu'on faisait. Donc, j'étais prêt physiquement et mentalement. Et en plus, c'était un adversaire que vous connaissiez puisque Cédric Belay. Vous l'aviez battu en 2010 et sur arrêt des arbitres. Donc, il y avait aussi cette certaine assurance de la victoire précédente. Aussi, mais bon, on ne s'est pas forcément basé dessus. Parce que bon, deux ans s'est écoulé aussi. Il a pu progresser. J'ai pu progresser. Donc, il fallait vraiment se baser sur notre nouvelle stratégie. Et puis... Ça a payé. Exactement. C'était quoi cette nouvelle stratégie, Antoine ? Écoutez, je me suis douté... Je m'étais douté que ce garçon avait évolué et qu'il avait progressé. Parce qu'il a fréquenté un peu les salles américaines. Donc, je me suis dit qu'il a forcément progressé. Puis, il ne faut jamais sous-estimer les gens en face de vous. Donc, je me doutais qu'il avait bien évolué. Et donc, comme mon garçon n'est pas en reste non plus, il a bien évolué aussi. Je me suis dit, ça va faire un beau combat. Il a été touché quand même au deuxième. Il s'est pris une bonne droite. Est-ce que j'allais vous demander ? Est-ce que vous avez des reproches à leur faire à vos deux combattants de ce week-end, vos deux boxeurs de ce week-end ? Parce que, excusez-moi, la droite qui prend, tout le monde peut la prendre, n'importe qui. C'est la boxe. Chacun sa stratégie. L'autre, il a joué sur un coup. Il a failli réussir. Il a failli. Et bon, après, le combat a été clair. Monsieur a géré comme il a voulu. Il a fait ce qu'il a voulu. Moi, je dis que... Quand vous avez pris ce coup, justement, ça vous a déstabilisé ? Ne serait-ce que dans la tête, par exemple, vous vous êtes dit, vous vous êtes senti plus fragile, en tout cas, ou pas du tout ? Non, je ne me suis pas forcément senti plus fragile. Là-dessus, dès que j'ai pris, je me suis tout simplement dit, ne va pas chercher plus et contente-toi de ce qu'il fallait faire. Donc, prendre ma distance, ne pas prendre de risques. Et puis, de faire carrément la différence sur chaque round. Gagner tous ces rounds stratégiquement, intelligemment. Et puis sûrement, surtout. Et ça vous a bien réussi. Voilà. Et en plus, bizarrement, Cédric Bellet n'a pas été offensif comme un challenger qui veut vraiment croquer du champion. Il était très sur leur culoire, en fin de compte. Après, c'est vrai que je rejoins un peu ce que vous dites. J'attendais à avoir un Cédric Bellet qui aurait été beaucoup plus offensif parce que j'ai pu l'avoir sur le premier combat qu'on a pu faire ensemble. Il l'a été, en tout cas. Il était peut-être méfiant. Maintenant... C'est le public qui a fait la différence. C'est le palais des sports surchauffé. Dès là encore, il a dû faire la différence. Il y avait une ambiance pour son combat. Oui, c'est une ambiance. Mais bon, sinon, sans ça, il a fait un bon combat aussi. Donc là, c'est la deuxième fois que vous gardez la ceinture. La première fois, vous l'aviez conquise. Mais là, vous la gardez. Vous la confirmez. Vous confirmez ce titre de champion de France, des super moyens. On va revenir un peu à octobre, cette défaite championnat d'Europe. On y pense déjà. On se dit qu'on va essayer d'aller chercher un nouveau combat, une nouvelle chance pour la ceinture de champion d'Europe. Oui, pourquoi pas. Maintenant, l'opportunité s'offre à moi. Je la saisis avec plaisir. Je l'attends. Qu'en pense, Antanaire ? Je pense que, malheureusement, on a eu un coup de chance. La première fois, parce qu'il n'était pas connu. Il n'y aura plus l'effet de surprise. Voilà. Et on ne nous appellera pas d'aussitôt. Je ne pense pas, sincèrement. Je connais le milieu de la boxe. Et je peux vous dire qu'il a eu une trop grosse impression. Et les Anglais ont été très échoués. Et je ne pense pas qu'ils nous rappellent. Ils auraient trop peur de perdre ce titre. Je pense qu'ils savent très bien que ça sera très dur pour leurs boxeurs. Et ils éviteront. C'est difficile, ça, de se dire qu'il y a une possibilité de gagner. Mais pour y aller, ça va être plus dur. Après, monsieur, c'est une question de promoteur. C'est une question d'argent. Donc, si on a une ville, une région qui nous soutient, nous aussi, on peut organiser. Mais là, comme j'ai vu que ça court très vite dans la région, dès qu'on demande des sous, tout le monde se sauve, je commence à désespérer, sincèrement. Et pourtant, il y a du monde. Parce qu'il y avait encore beaucoup. Encore au Palais des Sports. Le fait que vous ayez deux boxeurs, être le seul club à avoir deux boxeurs champions de France, ça va peut-être aider pour avoir un combat pour la ceinture de champion de l'Europe. Je le souhaite. Mais ce que je voudrais dire à ces gens responsables, que lorsqu'ils promettent quelque chose, ils tiennent leurs promesses. Et quand ils disent non, qu'ils le disent tout de suite. Et pas faire ce qu'ils nous ont fait. – Ça a été le cas, justement, si j'allais vous demander, vous avez eu des promesses de subvention, d'aide financière. Après, ça a été 12 000. Après, ça a été 5 000. À l'arrivée, c'est zéro. Et ça, c'est le Conseil général. Moi, je trouve que c'est déplorable pour un Conseil général comme nous avons dans le 78. Je ne sais pas qui est le responsable de ça, mais je ne le félicite pas. – Voilà pour le coup de sang, on va dire, du président de la Team Faroujia. On peut peut-être s'intéresser à un autre combat, pour revenir sur un plan sportif, également celui de Marvin Petit. – Oui, Marvin Petit qui a été expéditif, tout simplement. – Il n'y a pas d'autre terme. – À peu près 40 secondes de combat. On le savait, un vaincu avant ce combat. D'ailleurs, je vous propose de regarder, parce que ça va très vite. – L'intégralité du combat. – L'intégralité du combat. – Que vous êtes généreux. – Il faut que les téléspectateurs soient très attentifs, parce que ça va très vite. – Oui, vous n'éloignez pas de votre poste, ça va très très vite. – On la met ! – Première reprise. – Et voilà. – Là, c'est la première reprise. Un premier direct. – Une première approche, on va dire, de Marvin. Si vous voulez commenter, Antoine, n'hésitez pas. – Non, je découvre les images comme vous. Et franchement… – Il y a un premier direct du droit qui… – Oui, je prévois. – Voilà, la gauche arrive. – La gauche arrive, et puis là, c'est le coup de grâce. – Et là, le combat est terminé. – Voilà, c'est fini. – Parfait. – Le combat parfait. – Oh là là, regardez, regardez. Regardez, le pote garçon. – C'est difficile pour lui, ceci dit. – Mais c'est vrai que quand j'étais venu suivre votre préparation, à vous, à Dila et à Marvin, Marvin m'avait tout de suite dit « Je sais que je peux le toucher en un coup ». On a vu la preuve en image, je crois. Il est impressionnant, et je crois que sa réputation va vraiment grandir combat après combat, non ? – Ils sont tous les deux renommés sur la France et l'Europe. Et bien sûr, on est en point de mire pour certaines personnes, c'est normal. Mais sincèrement, pour l'instant, je suis tranquille. Ils peuvent venir, il n'y a aucun problème. – La suite pour Marvin, justement ? – On va essayer de redéfendre notre ceinture, selon les propositions qu'on va nous faire, bien sûr. Si ce n'est pas intéressant, on n'y va pas. Mais si c'est intéressant, il n'y a aucun problème. Pour Adila, je ne sais pas encore, mais je pense qu'on va pas tarder à lâcher la ceinture, parce qu'on a d'autres objectifs. C'est un garçon qui peut se permettre d'avoir d'autres objectifs. – Par exemple ? – International, déjà. Et puis, pourquoi pas, une chance mondiale. Pourquoi pas, il a fait un championnat d'Europe. Donc, on peut se permettre. Tout est permis. – Plein d'espoir encore pour ce club Team Faruja et des bons résultats. – Surtout pour mes bonheurs, parce qu'ils le méritent. Et ils sont à la hauteur de ce qu'ils font. Ce ne sont pas des gens qui manquent d'ambition. Et ils ont le droit d'avoir des ambitions. – Vous n'êtes pas venu avec la ceinture ? – Malheureusement. – Elle est déjà rangée au chaud, on n'y a pas eu le droit. – C'est de ma faute, je suis désolé. – Bravo, on reviendrait sur ce plateau pour nous présenter cette ceinture. – Très bien. – Je n'irai pas jusqu'à vous dire qu'on ira la chercher. – Merci à vous. – L'avenir le plus proche, c'est quand même un peu de vacances. – Oui, oui, oui. – Je ne sais pas, je ne sais pas encore. – Tom Faruja qui n'est pas d'accord. – Merci à tous les deux. – Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de TV Phil ce soir. – Très sympa. – On enchaîne, Anthony. – Sans transition tennis, malgré le froid et les chutes de neige, il y a encore des compétitions indoor pendant cet hiver qui continuent. C'est le cas du tournoi de tennis de la Verrière qui a commencé le 12 janvier dernier. L'Open d'ailleurs fête ses 10 années, ses 10 bougies cette année. Il a l'occasion de faire le point avec Patrick-Jacques de Dixmude. – Si vous cherchez un tournoi de tennis en plein mois de janvier, pensez à la Verrière. L'Open fête d'ailleurs ses 10 ans cette année. Mais les structures du club verriérois sont limitées. L'association ne disposant que de deux terrains couverts. Les 128 adhérents du club ne peuvent donc pas jouer pendant cette période. L'organisation devient vite un vrai casse-tête. – On limite le nombre de joueurs. Pour ce tournoi, on a 150 joueurs, 45 femmes, 105 hommes. Dans la semaine, on établit 6 matchs par soir. Il s'avère que les joueurs de la région parisienne finissent tard. Donc on ne peut commencer les matchs qu'après leur travail, c'est-à-dire 18h. Et on finit fort tard, malheureusement. On finit souvent à minuit. À la création du tournoi, les responsables du club cherchaient un créneau où il n'y avait pas d'Open pour ne pas subir la concurrence d'autres compétitions. Le mois de janvier devient vite une évidence. Limité en classement et en nombre de joueurs, l'accueil reste une priorité qui séduit les compétiteurs. – J'habite pas très loin. Ça doit faire la troisième ou quatrième fois que je fais le tournoi. Le club est assez sympa. J'aime bien faire ce tournoi qui est limité dans les classements. – Très bien, très courtois, très convivial, très aimable. C'est pour ça que j'aime bien les tournois qui ne sont pas trop grands parce qu'il y a un côté beaucoup plus convivial qu'on n'a pas dans les grands tournois. Donc j'apprécie ces tournois-là. – Avec les fortes chutes de neige, six rencontres ont été reportées. Rendez-vous tout de même le 3 février prochain pour les phases finales. – Du tennis au tennis de table à présent dans le 7-8 Sport, Anthony. – Oui, nous devions recevoir Franck Saunier, l'entraîneur des féminines d'élancours en tennis de table, qui évolue en probé. Mais malheureusement, Franck est bloqué par les chutes de neige. – Conditions climatiques difficiles. – On l'excuse, il y a des conditions climatiques très difficiles. Donc il est avec nous, heureusement, par téléphone. Bonsoir, Franck. – Bonsoir. – Bonsoir à vous. – Donc on vous invitait pour faire un petit bilan de mi-saison après la phase allée du championnat. On s'était vus en début de saison et vous m'aviez dit, bon, l'objectif, c'est le maintien. Et pour l'instant, 3e après cette phase allée, c'est plutôt satisfaisant. Et le maintien est déjà en poche, non ? – Non, pas encore. Non, mais c'est vrai que la place de 3e est vraiment flatteur pour nous. On ne s'y attendait pas trop. C'est vraiment une bonne nouvelle puisqu'à la fin de la phase allée, on reste dans le trio de tête. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle pour l'instant du début de saison. Mais l'objectif, comme tu disais tout à l'heure, reste maintien. parce qu'en définitive, le niveau de la poule est très, très relevé. Juste pour situer un peu la chose, on a réussi à perdre quand même contre l'avant-dernier club de la poule. C'est pour dire que le niveau de jeu des équipes que l'on rencontre est assez resserré. Et dans les coins de 1re place, il y a 4 équipes qui se tiennent en 1 point. – Oui, c'est ce qu'on se disait en préparant l'émission, c'est que cette année, cette saison-là, la ProB n'a jamais autant recruté de joueuses étrangères. C'est un peu le marché de l'étranger qui arrive dans le championnat de France. – Complètement, oui. Il y a beaucoup de joueuses de pays comme la Grèce, comme l'Espagne, et puis des pays de l'Est aussi, où les joueuses arrivent sur un championnat qui, depuis 2 ans, ne cesse de se renforcer, de monter le niveau et devient de plus en plus intéressant. – Et alors, par rapport à cette phase retour, le championnat reprend ses droits. Est-ce qu'il y a des matchs clés sur cette phase retour ? Vous avez coché des dates importantes ? – Oui, il y a vraiment des matchs importants, surtout à ne pas perdre. Donc, on fait l'initiable à savoir qu'on peut quand même faire match nul. Les matchs clés vont être le premier déjà contre l'octobre de fin de l'année, dans le 93, que l'on va recevoir le 19 février, le soir, au palais d'espoir. Donc, ça, c'est un des matchs importants. Et c'est le match qui nous a permis de bien l'encher cette année, puisqu'on a commencé par eux et on a été gagné chez eux 4 à 2. Donc, c'était un très bon résultat pour nous, parce qu'on ne s'attendait pas aussi bien à démarrer le championnat que ça. Et donc, le match retour va être important. Après, il y a des matchs comme Echirol, c'est de la banlieue de Grenoble, où on a gagné 4-0 à domicile. Il va falloir faire aussi bien ou envisager un nul. Et puis, battre un club comme Jouer les Tours, qui est actuellement dernier, alors que c'est quand même un club qui redescend de Pro-A. Donc, pour dire quand même que le niveau est très élevé. Tout à fait. En quelques mots, combien de matchs, à peu près, il vous faudrait ? Combien de victoires il vous faudrait pour assurer ce maintien qui est encore un petit peu indécis ? Écoute, je pense que si on arrive avec 3 belles victoires et un petit match nul arraché par ce point-là, on devrait se sentir. On est quand même dans le bon wagon. Vous êtes dans le bon wagon sur les bons rails. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des clubs qui sont quand même un peu décrochés. Mais j'aimerais quand même qu'on enfonce le clou dès le début de la deuxième phase. Et l'oncourt restera en Pro-B. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci, Franck Solnier. Premier match retour, c'est donc face à Saint-Denis à domicile. Et cette équipe de tennis de table d'Eloncourt, vous l'aviez rencontrée, Anthony ? Oui, tout à fait. On était venu les voir en tout début de saison avec Elodie Moine pour faire le portrait de cette équipe puisque l'oncourt a recruté la numéro 1 grecque, ni plus ni moins, Maria Christophoraki. Et les jeunes pousses qui évoluent maintenant en Pro-B qui sont issus du centre de formation d'Eloncourt, je vous propose de voir ce portrait avec des images d'Elodie Moine. Et l'oncourt, une équipe de pongistes taillée pour gagner. De Pénélope Sol, l'enfant du club à Yannan Wang, fille de championne du monde, à l'ECTT, le talent ne manque pas. Et cette saison, la mayonnaise et l'oncourtoise prend vite. Amis dans la vie, Anne-Sophie, Yannan et Maria habitent en colocation et sont presque inséparables. Oui, parce qu'on se parle beaucoup et après on rigole et tout ça. Une très bonne ambiance entre filles, c'est très bien pour l'équipe. Oui, il y a une super équipe entre nous toutes. On se voit tous les jours à l'entraînement, on rigole bien, on essaye de faire des choses entre nous en dehors. Donc c'est super sympa. Pour la première fois, le club Elencourtois prend en charge l'équipe à 100%. Fini l'entente avec Marli Leroy, un palier passé avec un renfort de choix, Maria Christophoraki, la numéro 1 grecque, qui partage son temps entre Elencour et le championnat suédois. Le club m'a fait une belle proposition. Je voulais jouer dans un bon championnat, plus compétitif que la Grèce, parce que le championnat grec n'a pas un bon niveau. Et l'opportunité de jouer ici était très intéressante. Entraîneur proche de ses filles, Franck Saunier apprend à gérer les égaux de ses joueuses avec diplomatie. Je veux les avoir toutes les 4 ensemble. Si j'ai des choses à leur dire, je leur dis aux 4. Je pense que l'autorité chez les filles marche moins bien quand même. Chez les garçons, on peut être cash, il n'y a pas de problème. Ils ne nous en voudront pas. Le lendemain, on se reparle, ça joue. Pour les filles, il faut être un peu plus dans le consensus quand même. Après la phase allée du championnat, l'équipe de Franck Saunier est sur le podium de Probé. L'objectif maintien du début de saison est quasiment rempli. L'essentiel du sport, les résultats. Il y a eu plusieurs rencontres annulées tout de même ce week-end. Oui, à cause des intempéries, les fortes chutes de neige de ce week-end, que ce soit en football ou en rugby, tous les championnats ont été suspendus. Les rencontres ont été reportées à la fin de la saison, lorsque le calendrier le permettra entre deux matchs de championnage. On voit que c'était assez difficile. Là, ça devait être compliqué. Même les crampons vissés, ça devait être compliqué de jouer au football. Mais en handball, en revanche, ça a joué puisqu'on est en indoor, en intérieur. Et les féminines de Montigny-le-Bretonneux sont allées chercher une victoire très précieuse sur le terrain de l'Andy Lampol, autre concurrent pour le maintien en National 2. Les joueuses de Stéphane Paysan se sont imposées 26 à 23 et remontent à la 8e place de leur poule de National 2 avec désormais 6 points d'avance sur le premier olégal. Tennis de table, on en parlait il y a quelques instants avec les probés féminines et l'encours. Et on y revient. Oui, reprise du championnat de France, mais cette fois-ci en National 2 pour la première journée de cette seconde phase, puisque les phases durent 6 mois. En National 2, il fallait être évolué à domicile pour l'emporter. Aucune victoire à l'extérieur. L'équipe 2 d'élancours s'est imposée 10 à 4 face à Périgny. Mais les féminines de Voisin-le-Bretonneux se sont inclinées sur le terrain de Poitiers, 10 à 5. Au classement, Fontenay prend la tête de cette poule C avec un golaverage favorable. L'encours est 3e et l'entente Voisin-Saint-Arnoux ferme la marche à égalité de points avec Périgny et Nîmes. Mais après une journée, Wilfried, ce n'est pas encore très significatif. Il reste encore beaucoup de chemin. Prochain match, le 2 février, Voisin recevra le leader Fontenay et l'encours se déplacera à la Trinité. Voilà pour le classement du tennis de table qui vient de s'afficher. On passe à présent au volleyball. La rencontre entre l'AS, Montigny-Vollet et Noisy-le-Grand a été reportée aussi malgré le sport en intérieur. Les visiteurs n'ayant pu se déplacer jusqu'au complexe Pierre-de-Coubertin, le report est prévu le week-end du 9-10 février. Quant à Plaisir-Ville-Preux, le leader se déplaçait à Puc et s'est incliné lourdement. 3-7 à 0 sans vraiment exister. Une défaite vraiment sévère 25-16, 25-19 et 25-23. Au classement, les Yvelinois cèdent avec cette défaite la tête du championnat de Régional 1 à Camus et se retrouvent 2e avec 26 points. L'AS Montigny-Vollet-Bowl est désormais 6e mais peut encore accrocher la 4e place synonyme de play-off si les Inimantins réalisent un sans-faute jusqu'à la fin de la saison. Le Vendée Globe qui se poursuit encore et toujours ? Toujours, on est presque à la fin là Wilfried. Après 72 jours de course, c'est toujours François Gabarin qui mène la flotte. Il ne lui reste plus que 1800 000 environ à parcourir avant les Sables d'Olonne. Il devrait franchir la ligne d'arrivée ce week-end. Il est alors actuel dans l'anticyclone des Açores. Pour Tanguy Delamotte, notre marin Versaillais est toujours installé en 11e position. Il longe les côtes argentines et remonte très fort sur le 10e Bertrand de Broc avec une vitesse moyenne de 20 nœuds. Mais vendredi, le skipper d'Initiative Coeur a percuté un OVNI, un objet flottant non identifié. Un accident qui a abîmé le safran du bateau. Le safran, c'est la petite quille qui permet de guider tout simplement le catamaran mais qui ne perturbe pas. Cet accident ne perturbe pas pour l'instant la navigation de Tanguy Delamotte qui est donc 11e. Et le prochain point, bien sûr, ce sera lundi prochain, chaque lundi, 18h30 en direct, le 7-8 Sport. N'hésitez pas à commenter le 7-8 Sport sur Twitter et à nous donner tous les résultats de vos clubs via Internet, par mail. Et à lundi prochain. Bonne soirée. Fin du 7-8 Sport et aussi fin du 7-8 pour ce soir, demain mardi, dès 18h en direct. Il sera question des négociations entre Syndicat et Renault après l'annonce de 7500 suppressions de postes en France d'ici à deux ans. Et puis de la Raider Cup également, nous parlerons. L'événement sportif se prépare déjà à Saint-Quentin en Yvelines. Ce n'est qu'en 2018 mais un comité dédié vient d'être lancé. Excellente soirée. Soyez bien évidemment prudents sur les routes avec la neige. A demain.